Générique Il vient de se voir confier l'important et stratégique poste de secrétaire général du parti des peuples africains PPACI, la formation dirigée par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, une nomination un mois après des élections locales dont les résultats ont été largement défavorables au parti de gauche, quoiqu'elle vienne consacrer la carrière politique bien remplie de cet énarque qui est resté fidèle à son mentor depuis l'époque du Front populaire ivoirien. Élu député de Blolequin dans l'Ouest ivoirien en 2021, la figure montant de la haute direction du parti des peuples africains s'est fixée comme premier chantier l'achèvement de l'implantation de son parti en vue d'engager les différentes batailles politiques à venir. dont la principale est le combat pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Grand challenge, réussira-t-il ? Il nous dira, on l'espère, sans réserve, la leçon retenue par son parti après l'analyse des résultats des dernières élections locales, le nouveau commando du PPACI, la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la présidentielle de 2025, le renouvellement générationnel, l'alliance politique avec le PDC IRDA, la gauche ivoirienne, l'opposition à l'épreuve de l'Union sacrée, l'hégémonie du parti au pouvoir, autant de sujets que nous soumettrons ce soir à l'honorable Atchéhidé Jean Gervais, député de Blolequin, secrétaire général du PPACI. Honorable Atchéhidé Jean Gervais, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, vous connaissez l'exercice, nous vous proposons, vous et à nos téléspectateurs, ce portrait. D'accord. Jean Gervais Tchéhidé, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, est l'invité ce soir de votre émission hebdomadaire sans réserve. Administrateur en chef des services financiers à la retraite, il est diplômé du cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration option finance générale. Jean Gervais Tchéhidé a été successivement chargé d'études, puis chef de service au ministère de l'économie et des finances, et directeur d'administration centrale dans plusieurs ministères. Au plan politique, ce syndicaliste a été militant de base du FPI, Front populaire ivoirien, membre élu du comité central, secrétaire national au secrétariat général et enfin vice-président. Depuis quelques jours, ce député, élu dans la circonscription de Blauléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été nommé secrétaire général du Nouveau Parti, fondé en 2021 et dirigé par l'ex-chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. L'actualité du PPCI, les défis à relever, la marche de la nation, la présidentielle de 2025, l'État de l'opposition ivoirienne, seront les sujets abordés sans réserve par Alidia Rassouba, avec son invité Jean-Gervais Tchéhidé. Tchéhidé, Jean-Gervais, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. – Il me semble que c'est l'une de vos premières interviews télévisées depuis votre accession au poste de secrétaire général du Parti des peuples africains. Comment on se sent quand on est investi de cette fonction par un homme politique de premier plan, le président Laurent Gbagbo ? – Eh bien, on se sent d'abord honoré, très honoré, parce que le président Laurent Gbagbo avait le choix, face à une palette de cadres du parti, tout aussi expérimenté les uns que les autres. C'était même plus expérimenté que moi, plus aguerri que moi. Et donc, je me sens très honoré et je mesure à sa juste valeur la lourdeur de la tâche qu'il m'a confiée. Et avec les amis, avec les membres du parti, avec toute l'équipe, nous allons essayer de mériter la confiance que le président Laurent Gbagbo a placée en nous et le peuple de Côte d'Ivoire aussi, parce que le PPACI, on le verra tout à l'heure, représente quand même un espoir pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. – Alors, pourquoi vous, et pas un autre cadre à ce poste stratégique de secrétaire général du parti ? Vous l'avez dit, vous êtes resté fidèle à Laurent Gbagbo, malgré tous les sobressaux de la vie politique ivoirienne. Il y en a d'autres aussi, vous l'avez dit vous-même, qui sont peut-être plus méritants. Mais pourquoi vous ? Qu'est-ce que vous pensez avoir fait ou incarné dans ce parti pour mériter cette confiance à ce moment charnière de la vie du parti ? – Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai plus de mérite quiconque. – Ce n'est pas cela non plus mon propos. – Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire que le président Laurent Gbagbo lui seul peut vous dire les raisons qui l'ont guidé dans le choix de ma modeste personne. mais je pense aussi qu'en toute modestie, sans fausse modestie, je veux dire que je suis resté fidèle, fidèle à ce parti, fidèle à mon engagement, fidèle à cette cause en laquelle je crois, parce que le combat que le président Laurent Gbagbo mène depuis plus de trois décennies, nous pensons que c'était un combat noble et c'est certainement ce qu'il a regardé. Et de 2002 jusqu'à aujourd'hui, où j'ai commencé à occuper des fonctions dans le parti, eh bien, la constance et la résilience a été le maître mot de ma conduite. Je pense qu'entre autres, certainement, c'est ce qu'il a regardé et il a pensé qu'au moment actuel, avec mon expérience administrative, mon passé politique, des militants syndicalistes d'abord et des militants politiques de base, je peux contribuer modestement à l'avancée de notre cause pour que très bientôt, la Côte d'Ivoire découvre un parti politique comme il se doit. Vous remplacez à cette fonction une autre figure importante de la gauche ivoirienne, Damana Adjadipikas, secrétaire générale du PPACI sortant, aujourd'hui vice-président du parti, me semble-t-il. Beaucoup ont vite fait de voir dans cette nomination, dans la vôtre en tout cas, et dans ce retrait de Damana Adjadipikas et de cette fonction, une manière pour Laurent Gbagbo de dire qu'il faut changer de logiciel. Alors, changer de logiciel, ce n'est pas tout à fait le mot. Dans des grands partis comme le PPACI, je pense que d'autres grands partis le font, on procède régulièrement à ce qu'on appelle la rotation des élites. Et lorsque le moment arrive, seul le chef choisit l'opportunité et la pertinence aussi, et on peut procéder à des déplacements. Dans le cas d'Espèce, vous remarquerez que tous les cadres du parti qui ont été déplacés dans le cadre de ces réaménagements ont été promus. À ce jour, Damana Pikas est deuxième vice-président du conseil stratégique politique. C'est-à-dire que c'est l'instance de réflexion et de conception au niveau du PPACI qui conçoit avec le président Laurent Gbagbo la stratégie pour que le secrétaire général la mette en œuvre. Donc, ce n'est pas un changement de logiciel, mais c'est un déplacement des meubles pour plus de dynamique. – Pourquoi ce changement intervient près d'un mois après les élections locales dont on sait que les résultats n'ont pas été favorables pour votre parti ? Est-ce qu'il y a un lien ? – Non, pas forcément. Il y a certainement le lien qu'il y a, que tout chef peut dire, bon, après ces résultats, je vais insuffler une dynamique nouvelle à mon équipe. Donc, j'ai tel joueur de place, de poste, je le fais jouer plutôt à tel poste pour qu'on puisse aller de l'avant. – Beaucoup d'analystes ne sont pas de cet avis. Ils se disent, le parti a échoué aux élections. Donc, le président Gbagbo estime que ceux qui conduisaient le parti n'ont pas été à la hauteur. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement. Que répondez-vous ? – Je réponds que ceux qui font cette analyse font fausse route parce que le président Laurent Gbagbo ne réagit pas comme ça. Sinon, il ne les aurait pas promus. – Je rappelle que le président du CSP, l'ex-président du CSP, le ministre Asso Haddou, est aujourd'hui le premier vice-président, juste après le président Laurent Gbagbo. Le ministre Hubert Olaï, qui était le président exécutif du PPACI, qui lui aussi n'a pas pu obtenir de bons résultats à la régionale, comme le ministre Asso Haddou au niveau de la région du Kavali, lui aussi, il a été promu deuxième vice-président des postes qui n'existaient pas dans notre nomenclature, qui sont des postes d'importance. Parce qu'aujourd'hui, après le président Laurent Gbagbo, ce sont ces deux personnalités. Et c'est seulement après eux que viennent, le CSP, le secrétaire général que je dirige et tout cela. Donc, ceux qui font cette analyse, c'est vrai qu'on est tenté, après ce qui s'est passé, de dire, bon, le président sanctionne. Mais il n'en est rien du tout. La preuve, c'est qu'il leur a fait de la promotion. Et je voudrais dire aussi que lorsque nous avons fini les élections, le président Gbagbo a pris soin pendant un mois de faire l'analyse de la situation avec toutes les instances de son parti. Je veux dire bien, toutes les instances. À la fin de ce processus, on a fait une espèce de séminaire au niveau de la direction pour identifier les causes internes de cet échec électoral et les causes externes, dont on va parler certainement. Et donc, il n'y a pas de sanction. La sanction aurait été qu'on exclue ces personnalités de l'appareil en disant, bon, vous avez fouté, allez vous asseoir pour quelque temps. Lorsque M. Diarassouba, qui est par exemple le coach d'une équipe, change d'un joueur de poste pour le mettre à gauche plutôt qu'à droite, sans le mettre sur le banc de touche... C'est de la stratégie ? C'est de la tactique, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, parlons de ces élections. Le président Laurent Gbagbo, après toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans son parcours, rentre en Côte d'Ivoire. Il décide de créer un nouveau parti politique. Cela a suscité de l'engouement. En tout cas, ça a créé un dynamisme sur la scène politique. C'est évident. Il participe à des premières élections locales. Tout le monde se dit que c'est l'occasion de revoir cette bête politique sur la scène avec ses équipes. Bilan des courses, la moisson est faible. Quel bilan vous avez fait quand vous vous êtes réunis autour de ce séminaire dont vous parliez tout de suite ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, ce séminaire nous a permis d'identifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dysfonctionnements internes à notre parti, parce que c'est ce qu'il faut commencer par faire. La critique, c'est bien, mais l'autocritique d'abord. Et donc, nous avons commencé par ça. On a vu les éléments qui ne marchaient pas, les insuffisances dans l'organisation et la marche de notre parti. On les a identifiées et on va s'atteler à y remédier. Mais ce n'est pas la cause principale de ce débat. C'est quoi la cause principale ? C'est la fraude massive. Tout le monde le sait. C'est la fraude qui a été préparée en amont, minutieusement, et qui a été mise en œuvre le jour des élections. C'est vrai que nous savions qu'on se doutait bien qu'il allait y avoir tentative de fraude. Mais de cette envergure, avec cette ampleur, je vous assure que même nous qui sommes aguerris, on a été pris de coup. D'ailleurs, la quasi-totalité des partis d'opposition sont passés à la trappe avec des résultats maigres, plus maigres en tout cas que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nos adversaires, ayant vu que le président Laurent Gbagbo, qui, en étant en déportation, a pu obtenir 18 députés, rentrait, a tout de suite attiré l'attention et toute une batterie de techniques de fraude a été mise en œuvre pour pouvoir étouffer et museler et le présenter comme quelqu'un qui est fini. Mais c'est tant mieux parce que, un, à quelque chose, malheureusement, étant toujours bon, on a aujourd'hui un regard plus complet. J'espère qu'ils n'en ont pas d'autres dans leur baisasse, en tout cas en matière de fraude. En tout cas, on a un regard plus complet sur la stratégie de nos adversaires pour passer en force et on ne pourra pas nous avoir une deuxième fois. – Le porte-parole adjoint du parti au pouvoir, par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre de la Jeunesse, Touareme Amadou, dans ce même siège où vous êtes assis en ce moment, dans Saint-Réserve, il y a deux semaines, disait, face aux allégations de fraude massive au terme de ces élections, disaient que le PPCI faisait le mauvais perdant parce que les localités où vous avez remporté les élections, vous n'avez pas indiqué qu'il y avait de la fraude, mais quand vous perdez, vous pointez du doigt à la fraude. Comment vous réagissez ? – C'est normal que le ministre dise cela, parce que c'est ce qu'il doit dire, parce qu'il faut quand même se dédouaner. Mais je voudrais rappeler que dans notre pays, les exemples de fraude, même reconnus par certains membres du gouvernement, existent. Dans ce qui s'est passé au cours de ces élections, que ce soit la transhumance, que ce soit l'inscription illégale de certaines personnes sur la liste électorale, que ce soit la manière dont le processus lui-même a été conduit le jour du vote, par exemple les procès-verbaux sans non sécuriser, les déclarations, enfin les bureaux de vote qui ouvrent tardivement, ou certains représentants des candidats qui ont été empêchés de… Bref, on a les éléments. Donc, évidemment, pour se défendre, c'est normal que le représentant du gouvernement dise que non, nous n'avons pas fraudé, ils ont gagné. Je voudrais encore dire que Laurent Gbabou n'était pas là et nous sommes allés aux élections. Nous avons pu obtenir 18 députés. La logique aurait voulu qu'en sa présence, on aille un peu au-delà du premier score. Comment peut-on expliquer ces résultats grotesques ? Il y en a d'autres qui expliquent, par le fait que la gauche a été fragilisée, la division qui est intervenue au sein de la gauche depuis le retour du président Gbagbo, division avec le cogep de Charles Blégoudet, éloignement avec Simone Gbagbo, et tout le reste, je ne vous apprends rien. Il y en a qui estiment que c'est tous ces facteurs-là qui justifient ces résultats. Oui, on peut le dire, mais au moment où on allait en 2021, Blégoudet n'était pas dans notre galaxie. Lorsqu'on y allait en 2021, sous le couvert de EDS, eh bien, c'est moi qui étais le vice-président du comité électoral de notre parti à l'époque. Je sais exactement dans quelles conditions on a préparé nos candidats et comment on est allé à ces élections-là. Donc, les divisions dont ils parlent n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. De toutes les façons, quelqu'un m'a interrogé une fois, je crois que c'était avec vous à l'émission 360. NCI 360. Je disais aux gens que, vous savez, la gauche, elle est plurielle. Elle a des hauts et des bas, mais sur l'essentiel, elle finira toujours par se retrouver. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, nous avons des phrases comme ça, contradiction principale, contradiction secondaire. Ce n'est pas ça qui est la cause, c'est que nos amis, enfin, nos adversaires, qui sont des frères quand même, les Ivoiriens, eh bien, se sont dit, ah non, le président Babou est là maintenant, donc le PPACI, là, il faut bien regarder et puis les bloquer de toutes parts pour qu'on apparaisse comme le parti qui prend toute la Côte d'Ivoire. Même si on dit, comme disent les Ivoiriens, même si on dit, le RHDP peut pas avoir pris toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'ils aient le triomphe modeste et qu'ils acceptent qu'on s'assoye pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, qu'on regarde les conditions d'élection justes et transparentes et que les questions qui fâchent, on les aborde maintenant, pendant qu'il y a la calmie, pour qu'on n'ait pas à les regarder lorsque ce sera la tempête. – Vous êtes un cadre issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ouest montagneux, de Guiglo, précisément. Vous avez été premier vice-président du conseil régional sous le professeur Hubert Ouley. – Oui. – C'est une région qui était traditionnellement, en tout cas dans la mémoire collective, acquise au message de Laurent Gbagbo, à sa politique. Dans cette région également, vous avez perdu des plumes. – Oui. – Comment vous expliquez cela ? – Alors, on n'a pas perdu de plumes, en ce sens que cette région, les Ivoiriens, les électeurs de cette région, sont restés fermement fidèles au combat du parti du président Gbagbo. Je peux vous dire que la différence électorale s'est faite sur la transhumance. La différence. En 2021, nous avons gagné avec des écarts considérables, 2000 voix par-ci au niveau de la législative, 3000 voix par-là. Ces écarts sont restés constants. Ce qui a fait la différence, c'est les ajouts frauduleux qui sont venus pour faire la différence. Donc, ces gens qui sont venus de Boaké, de Daloa, d'Abidjan, par quart entier de 70 places, de centaines d'écarts, si vous les extrayez là, qui ne sont pas de la région, qui sont juste venus mettre un bulletin pour faire gagner quelqu'un, et qui sont revenus à leur base naturelle, eh bien, vous verrez que dans les résultats, dans les urnes, ces populations ont largement voté pour le candidat du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un fait. On peut vérifier. Dans les villages, dans les campements, où nous allions traditionnellement, lorsque nous restons entre nous et qu'il n'y a pas d'étrangers qui viennent voter, cette région est en majorité. Quand vous dites que c'est un fait qu'on peut vérifier, pourquoi ne l'avoir pas fait vérifier par le Conseil d'État, qui a validé les résultats, et qui nous a donné perdant ? Oui, bon, le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État. C'est une décision de justice. Je ne suis pas de ceux qui... Commentent ? Commentent ? Ou remettent en cause ? Non. Nous sommes républicains. Nous avons géré l'État. Nous sommes appelés à le gérer demain. Eh bien, une décision de justice, à l'autorité de la chose jugée, on laisse comme ça. Mais nous avons porté nos réclamations avec preuve à l'appui. Maintenant, il a parti au Conseil d'État de regarder et d'apprécier le juge devant sa conscience. Et donc, ça, on prend acte de la décision. Mais sinon, nous savons qu'on a gagné, c'est le résultat qu'on a perdu. Enfin, c'est une expression qu'on a entendue également à Youpougon, que beaucoup ne comprennent pas. Ah bon, oui, d'accord. Eh bien, voilà. À Youpougon, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? On pourrait avoir une alliance ferme avec une seule candidature entre les deux candidats du PPACI, Michel Gbagbo, et celui du PDCI RDA, le député du PDCI RDA qui était donc candidat dans cette localité. Finalement, les deux sont allés en rang dispersé. Vous avez perdu les élections. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème de stratégie au sein de cette alliance de l'opposition ? Je ne peux pas, sur ce plateau, en toute honnêteté, vous dire que je maîtrise à 100% ce qui s'est passé réellement à Youpougon. Pour ce qui est de l'alliance qui n'a pas fonctionné, bon, ce sont les couacs des alliances. On a le temps, avec notre allié du PDCI, lorsqu'il aura fini les problèmes qu'il a en face de lui actuellement, le décès du président Marie-Cône Bédier. Et son prochain congrès extraordinaire électif. Lorsqu'ils auront fini, nous aurons le temps de faire le bilan de cette deuxième phase de notre alliance. Mais pour ce qui est de la fraude qui s'est passée à Youpougon, selon les explications que nous a données notre candidat, je vous assure, il y a de quoi s'arracher les cheveux pour ceux qui en ont. Mais là aussi, c'est acté, et donc on va de l'avant, et puis on va se préparer mieux pour l'avenir. Au sein du PPACI, un organe a été créé, appelé SAFE, porté par l'actuel porte-parole du parti, Maître Habib Atouré, qui a annoncé que la fraude se préparerait. Comment avoir cet organe qui travaille sur la fraude et n'avoir pas eu les moyens d'anticiper sur cette fraude, finalement ? Oui, alors l'organe, il faut dire, a fait un travail pour attirer l'attention des cas d'irrégularité et tout ça. Nous avons fait ce qu'on doit faire en démocratie, c'est-à-dire attirer l'attention des pouvoirs publics, attirer l'attention de la commission électorale, sur ce qui, à notre avis, se préparait et qui était des fraudes. Et parce que nous, au PPACI, comme depuis toujours, la seule arme dont nous disposons, c'est le verbe. Et donc, on a fait ce qu'on devait faire. Le jour des élections, lorsque quelqu'un a été inscrit, venu d'Abidjan, par Kha, et qu'il a été inscrit à Guiglo, si vous voulez l'empêcher de voter, vous provoquez des émeutes. D'ailleurs, même, alors que certains jeunes signalaient simplement qu'il y a des fraudes qui se passent, tout de suite, le ministre Hubert Oulaï, candidat à la régionale, a été interpellé par le commandant supérieur de la généralité pour dire, tu es en train de préparer des émeutes, il faut arrêter ça, des menaces à peine voilées. Nous voulons, dans ce pays, progressivement sortir de la spirale de la violence. La vie d'un pays ne s'arrête pas à une élection. On peut donc voir la fraude, la dénoncer, faire ce qu'il y a à faire démocratiquement par des voies légales pour l'empêcher, mais lorsqu'elle perdue ou bien lorsqu'elle fait le passage en force, soit en face, on oppose la force et donc c'est des affrontements, ou alors on note et on porte la plainte devant le Conseil d'État. C'est comme ça qu'on fait en démocratie et dans une république où il y a des lois, où il y a le respect, enfin, il y a un État de droit. Mais bon, pour l'instant, pour que l'État de droit soit une réalité, il faut que tous les acteurs acceptent le fait qu'on peut perdre une élection aujourd'hui et puis la gagner dans cinq ans. Mais si on est acquebouté sur la victoire à tout prix, au risque même d'ébranler la stabilité et la cohésion sociale, c'est un peu difficile. Donc c'est le jugement de Salomon. Il y a la femme qui aime l'enfant, il y a celle qui n'est pas la mère et qui souhaite qu'on le fende en deux. Pour l'instant, nous essayons de faire en sorte que la Côte d'Ivoire démeure et que ce qui s'est passé ne revienne plus et que même si nous sommes en face d'une situation et qu'on voit qu'il y a une volonté d'aller des passages en force, on attire l'attention, on fait ce qu'il y a à faire et puis bon, le reste, la Côte d'Ivoire va démeurer parce que nous les hommes, on va passer. – Bien sûr. Jean-Gervais Thiedé, de ce que je retiens, de ce que vous expliquez concernant les résultats de cette élection, de votre côté, vous pointez du doigt la fraude, de l'autre côté, vos adversaires disent par exemple que votre discours n'accroche plus. – Bon. – Est-ce que vous avez fait cette analyse ? – Est-ce qu'eux, ils ont un discours d'abord ? Eux qui parlent du discours du PPACI qui n'accroche pas, ils n'ont pas de discours. Et ils ont les passages en force, d'autres méthodes qui sont un peu orthodoxes, mais nous avons un discours. Nous avons un discours, le moment venu, vous le verrez, bon, les élections sont passées, lorsque nos candidats… – On vous a reproché par exemple d'avoir un discours trop nationaliste pendant ces élections. Bon, ça c'est l'ADN de la gauche. – Eh bien, être nationaliste, pour l'instant, je ne sais pas si c'est un péché. – Non, pas du tout. – Mais, alors, donc, et encore, il faut qu'on nous… – Je dis qu'on vous a reproché un nationalisme exacerbé. – Eh bien, car cela ne tient, mais il faudrait déjà que les personnes qui portent ce jugement ressortent les propos, les attitudes, les âges qu'on a posés, qui peuvent s'assimiler à un nationalisme exacerbé. Tous les candidats du PPACI ont préparé ces élections. Et moi, lorsque nous avons fait la fête de la Renaissance, au moment où le président Gbabo devait rencontrer la jeunesse de Côte d'Ivoire, l'offre politique du PPACI pour les jeunes, j'étais à la tête du comité scientifique qui a rédigé les éléments de langage et des propositions qui s'appuient sur nos valeurs, sur nos ambitions pour une Côte d'Ivoire refondée. Eh bien, nous, on a de quoi, je vais dire, présenter aux gens. Et le discours qu'on a tenu pendant ces élections, c'est qu'est-ce qui touche à la vie quotidienne des Ivoiriens dans les localités où nous sommes candidats, que ce soit à une mairie, qu'est-ce qui touche à leur vie quotidienne ? Et nous avons fait du porte-à-porte pour recueillir, dans un premier temps, ce que les Ivoiriens voudraient que le maire ou le président du conseil régional, le conseil municipal ou le conseil régional fassent pour eux, en fonction des spécificités locales. C'est sur cette base que nous avons bâti notre discours. Nous ne sommes pas levés pour dire qu'on va vous faire un château d'eau ici, on va vous faire une maternité là. On a pris soin de leur demander où est-ce que vous voudriez qu'il y ait une maternité, où est-ce que vous voudriez qu'il y ait un château d'eau. C'est sur la base de leur déshydratat que nous, on a confectionné un programme pour nos candidats. C'est ce qui s'est passé. Alors si ça, c'est un discours nationaliste, il vaut mieux que tous les partis politiques aient ce discours nationaliste. Un de nos confrères vous a demandé ce serait quoi votre mission, une fois investie dans cette fonction de secrétaire général du PPACI. Vous avez répondu que la mission première, c'est de continuer de poursuivre l'implantation du parti. Tout à fait. Est-ce que vous pensez avoir les moyens de réussir cette implantation ? Oui, bien sûr. Je dois dire que le PPACI, c'est le nom qui est nouveau. Le parti, lui, il est très ancien. Je vais dire l'organisation politique qui s'appelle aujourd'hui le PPACI, avec les hommes et les sympathisants et les structures même qui doivent... On le sait, qui sont issus de l'ancien FPI. L'implantation consiste à formaliser les structures de base, c'est-à-dire le comité de base, la section et la fédération au niveau sous-préfectural. Pour faire cela, nous avons déjà un organigramme qui est prêt. Le président Laurent Gbagbo, dans ses réaménagements, a apporté des innovations majeures. Il a dit qu'Abidjan, par exemple, étant une ville, étant la ville, la zone la plus importante en matière de population, et même au plan électoral, il a nommé une vice-présidente exécutive, en la personne de Mme Agnès Monnet, pour encadrer l'implantation dans la ville, dans le district d'Abidjan. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est secondée par des secrétaires généraux adjoints, lesquels s'appuient sur des coordonnateurs régionaux et des coordonnateurs de communes. Le tout sous la supervision du secrétaire général, dont la mission première est l'implantation. C'est ce qui est écrit dans nos textes. Donc, on a les moyens, on a les moyens, je veux dire, juridiques, du point de vue de nos textes. On a les moyens humains, parce que les ressources humaines existent. Il est question de regrouper les militants en structure de base et les formaliser, mettre des bureaux en place et puis redistribuer les cartes pour que chacun fasse ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une question de légitimité quelconque. On a déjà la légitimité. Le président Gbabo a donné le la, le reste de la musique, on va la faire tous. Alors, quand un parti doit travailler à renforcer son implantation sur le territoire national, il a besoin d'un leitmotiv, d'un ciment qui unisse tous ses militants. Le ciment que vous allez utiliser, sur lequel vous allez vous appuyer, c'est quoi ? C'est la réinscription du président Laurent Gbabo sur la liste électorale. Ça, c'est une bataille. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'un parti n'existe pas pour une bataille. Le combat principal de notre parti, qui est la vision que le président Gbabo a fait partager à la Côte d'Ivoire depuis longtemps, c'est d'amener progressivement notre pays, la Côte d'Ivoire, sur la voie du modernisme en matière de démocratie, mais surtout en matière de construction d'une nation où les différents peuples travaillent ensemble, regardent dans la même dimension et sont pleinement conscients de leur communauté de destin. C'est ça, une nation. Sinon, vous êtes des peuples disparates, vous êtes un pays peut-être, mais vous n'êtes pas encore une nation. Nous avons commencé à construire une nation ivoirienne depuis l'indépendance. Après, il y a eu des coups durs. Cette cohésion a pris du plomb dans l'aile en 2002, en 2011. Il est question aujourd'hui de remettre la famille ensemble, la famille ivoire ensemble, pour qu'on ait un élan commun et que dans la justice, dans l'égalité, on crée la richesse, qu'on la partage de façon solidaire et que chacun se sente enfin, je veux dire, dans une société où il compte, où sa vision compte et sa voie compte. Pour cela, il faut un minimum de justice, il faut un minimum de démocratie, il faut un minimum de liberté. Donc c'est le combat en interne. Mais au-delà de cela, notre première, si vous l'avez peut-être lu, notre parti rassemble en une union volontaire les hommes et les femmes, les prix de justice et de liberté, et qui lutte, qui sont opposés à toute domination en Côte d'Ivoire et sur la Côte d'Ivoire. C'est le socle de la souveraineté dont nous parlons souvent. Donc la souveraineté en interne et la souveraineté au-delà de nos frontières. Maintenant, tout cela adossé au panafricanisme, parce que nos États sont petits et faibles lorsqu'ils sont pris individuellement. C'est cela. Et l'objectif, à terme, progressivement, c'est de convaincre tout le monde que c'est ensemble que nous pouvons être forts. Lorsque les grandes démocraties, les grands pays, les autres, se rassemblent, eux qui nous dominent, ils éprouvent le besoin de se regrouper. Ce n'est pas nous, les petits États, qui allons être chacun son président, chef d'État, alors que vous n'avez pas grand-chose à proposer. Donc vous promêvez l'union des États en vue de lutter contre la domination. L'union des États, d'accord, d'abord, mais surtout pour travailler à ce que l'intégration des peuples s'efface. Et là-dessus, les peuples sont en avance sur les politiques. Ils se fréquentent, ils se parlent, ils commercent et tout cela. Il faut que cela soit maintenant, je vais dire, formalisé dans des accords pour qu'ensemble, progressivement, on aille vers un regroupement. Vous avez fait un développement très pertinent sur le besoin nécessaire de cohésion en Côte d'Ivoire. Quelle est la contribution du parti dont vous êtes le secrétaire général pour renforcer la cohésion entre les peuples ivoiriens en vue de faire une nation ? La contribution à la cohésion, c'est d'abord l'état d'esprit. Il faut afficher une volonté d'aller à cette cohésion. Et là-dessus, on peut tout dire du président Laurent Gbagbo, sauf qu'il ne travaillait pas, mais de façon acharnée au retour à la paix, au retour à la cohésion. Déjà, quand lui-même, il était chef de l'État, président de la République, dès qu'il a accédé au pouvoir, sa première démarche a été de rassembler les frères et soeurs qui s'étaient brouillés à travers les crises et tout cela. Et même lorsque son régime a été attaqué en 2002, il a passé tout son temps à parcourir les capitaines africaines et européennes, occidentales, pour retrouver la paix, au prix des sacrifices et de concessions que personne d'autre n'aurait pu faire. Donc là-dessus, nous avons donné l'exemple. Mais mieux, après sa déportation à la CPI, lorsqu'il a été blanchi, qu'il est rentré dans ces pays, quel est le discours qu'il a tenu ? C'est un discours de rassemblement. C'est un discours, contrairement à ce que d'aucuns disaient, qu'il allait venir avec le couteau entre les dents pour chécher à ses vangers. Depuis qu'il est là, il appelle à la réconciliation. Il appelle à éteindre les derniers effets de la crise, notamment à libérer les prisonniers politiques, civils et militaires qui sont là en prison depuis 12 ans, alors qu'une amnistie a été prise. Elle aurait pu profiter à tout le monde, mais elle a été sélective en 2018. Nous autres, on en a bénéficié pour sortir, mais les prisonniers militaires, ils sont toujours là-bas. Le président Laurent Mbabeau essaye, par pédagogie, de démontrer que c'était lui le président de la République, donc le chef de ses militaires. Lui, il a été blanchi par la communauté internationale, là où on l'a déporté pour être jugé. Et dans le document, dans la décision de l'arrêt de la CPI, il est clairement indiqué que tous les actes qu'il a posés pendant la période indiquée sont des actes du président de la République qui défend son peuple. Et donc tous ces actes-là, aucun n'est illégal ni illégitime. Et donc il a plutôt posé des actes pour défendre son peuple. Alors ceux qui ont obéi à ces ordres dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, comment se fait-il que ceux-là croupissent encore en prison alors que lui, il a été blanchi et qu'il est libre de ce mouvement et il est en Côte d'Ivoire. Et donc nous, notre contribution, c'est de parler. La paix, la réconciliation, la construction de la cohésion, c'est d'abord l'affaire de ceux qui sont au pouvoir. C'est quand vous êtes aux affaires que vous avez les moyens de travailler et d'œuvrer à ce que la paix revienne. Le président Laurent Mbabeau l'a fait quand il était aux affaires et l'a posé tous les actes qu'il fallait. En 2002, après, lorsque la rébellion, après les accords de marche, il a pris la décision de faire adopter une loi d'amnistie pour amnistier tous les acteurs de la rébellion. Aujourd'hui, on est à des amnisties sélectives et comme si on avait peur de libérer les prisonniers militaires alors que leur chef est dehors et que le chef qui est dehors, il prône la réconciliation et il pose des actes. Il se déplace, il va voir le président Bédier à Daoukro. Il se déplace, il va voir le président de la République au parrain de la présidence. Il demande à son parti de participer à tout ce qui est dialogue politique. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Qu'est-ce que le PPACI peut faire de plus ? Nous faisons ce que notre position actuelle nous permet de faire. Quelques fois même, on va au-delà. Je crois que si on doit demander qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la cohésion, on doit orienter la question vers le gouvernement, vers les tenants du pouvoir. D'accord. Thierry Dégangervais, nous sommes à un peu plus d'un an d'une prochaine présidentielle qui est censé se tenir dans le dernier trimestre de 2025. À cette date, votre leader naturel, le président Laurent Gbagbo, ne peut pas candidater à cette élection parce qu'il n'est même pas sur la liste électorale. Beaucoup des cadres de votre parti ont dit qu'ils allaient en faire un combat. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Comment comptez-vous vous y prendre pour que le président Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale ? Alors, pour ce faire, c'est les moyens légaux que le droit permet, que la démocratie recommande, que nous allons utiliser. Nous avons déjà dit… Est-ce qu'il est prévu par exemple d'initier, de susciter un dialogue direct entre le président Gbagbo et le président Ouattara ? L'appel au dialogue est depuis toujours la première chose que le FPI d'hier et le PPSI aujourd'hui font. Donc, nous sommes les premiers à demander une discussion parce que dans tous les cas, on va finir par discuter. Pourquoi ne pas commencer maintenant ? Je rappelle qu'en 2011, au moment où le président Gbagbo était encore en détention à Kourougo, son parti, le FPI à l'époque, dont j'étais membre de la direction, a demandé le 29 septembre 2011, à rencontrer le président de la République, le président Ouattara. C'était la première fois qu'on avait commencé à dialoguer. On a dialogué en 2011, en 2012 et en 2013. C'est par la suite que les choses se sont brouillées. Mais en 2019, lorsque nous avons tempété, nous avons insisté, eh bien, le gouvernement a ouvert le dialogue politique. Et j'étais de la délégation de l'opposition. Et nous avons fait le dialogue direct de la phase de 2019, la phase de 2020, la phase de 2021, j'y étais. Donc, nous sommes pour que les deux leaders que la Côte d'Ivoire regarde, s'asseillent et qu'ils se concertent pour la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que cette histoire du président Laurent Gbagbo condamné à 20 ans pour une histoire de braquage de la BCAO, je l'ai dit lorsque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à l'émission 360, c'est une manœuvre purement politique. Il n'y a pas, même un enfant de 3 ans sait de quoi il s'agit. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on se parle et qu'on se donne des garde-fous. Parce que ces dirigeants, ces leaders-là, le président Ouattara et le président Gbagbo, que malheureusement, le président Bédier a abandonné, ont convenu de tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Le président Gbagbo est allé même plus loin en disant, je vais demander à mes deux aînés de faire en sorte que nous trois-là, on laisse aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée. – Est-ce que vous pensez qu'en le disant, le président Gbagbo, si baudore, que lui, le président Ouattara, ou le président Bédier n'est plus, se retire de la scène politique pour voir arriver sur la scène une nouvelle génération d'hommes politiques qui aspirent à diriger ce pays ? – Mais lorsque un homme de cet âge dit, nous devons laisser aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée, il s'agit des actions qu'il doit poser en tant que dirigeant dans le cadre politique pour que progressivement, on revienne à une situation normale. Maintenant, le retrait de la vie politique, c'est une décision qui leur appartient à titre individuel à chacun d'entre eux. Et là-dessus, le président Gbagbo a été clair. Lorsqu'il mettait en place son parti, le PPACI l'a dit, je vais méritier de la politique, mais c'est moi seul qui déciderai à quel moment je le fais et de quelle façon je le fais. – Est-ce qu'en l'état actuel des choses, vous qui êtes très proche de lui, j'imagine que vous lui parlez tous les jours, est-ce qu'il vous a laissé entendre qu'il était intéressé ou non par la présidentielle de 2025, par exemple ? – Si les choses allaient dans le bon sens de son retour sur la lycée ? – Ce qu'il a dit, le président Gbagbo, c'est qu'il est revenu, il est un soldat et il a la disposition de son parti. Son parti dit, c'est-à-dire nous, nous disons, que pour l'instant, pour l'instant, c'est lui notre candidat naturel. Et nous voulons le voir jouer le rôle de celui qui permet à la Côte d'Ivoire de se remettre à l'endroit. Parce que pour nous, actuellement, le pays est à l'envers. Et donc, il faut qu'il soit notre candidat. Et c'est lui notre candidat. Il n'a pas dit non. Il a dit, travaillons à ce que les conditions d'élection justes et transparentes soient mises en place. Donc, c'est un soldat, il s'est mis à la disposition de son parti. Le soldat, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et comme il est disposé à ça, et donc, c'est ça qu'on doit retenir. Alors, tous ceux qui pensent qu'en faisant traîner les choses, ils vont nous avoir à l'usure, je pense qu'ils devraient comprendre qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que le PPACI a pour candidat Laurent Gwabou. Il n'y a pas d'autre alternative. La chose n'est pas négociable, n'est pas discutable. C'est lui notre candidat naturel. Et c'est pour cela que les tentatives de l'écarté sont vaines et puériles. Parce que si nous voulons aller à des élections apaisées, on n'a pas le droit de cater un candidat. Il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat. Il n'y a rien dans les situations, dans le contexte actuel, qui l'écarte de la course. Quand on entend ça, on a l'impression que c'est un déni. En l'état actuel des choses, il n'est pas sur la liste électorale. Il faut qu'il y soit. Il faut qu'il y soit. On n'y est pas encore. Vous allez mener le combat pour qu'il y soit, mais on n'y est pas encore. La Côte d'Ivoire a un passé récent. Vous voyez. Quand on veut la paix dans son pays, on pose des actes pour aller vers l'apaisement. Le président Gbagbo a été retiré de la liste électorale par des subterfuges. Mais je rappelle que quand il était chef de l'État, pour aller à la paix, c'est lui qui, prenant appui sur l'article 48 de notre Constitution, a permis, a permis à perdre son âme au président Bédier, d'être candidat, au président Ouattara, actuel président de la République, d'être candidat. Des gens qui étaient frappés par des décisions de justice, la Cour suprême, à l'époque. Donc, on cherche, c'est-à-dire que quand on cherche la paix dans son pays, on ne se cache pas derrière du juridisme politique. Donc, vous souhaitez que le chef de l'État pèse de tout son poids pour remettre le président Gbagbo sur la liste électorale. C'est un problème politique. Il a les moyens de régrer ça politiquement, comme le président Gbagbo avait régré politiquement lui son cas. Est-ce que vous pensez que le PPACI, votre parti, peut rebondir en 2025 et se retrouver à la tête de ce pays ? Tout à fait. Si oui, pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que nous avons une offre politique pour la Côte d'Ivoire, nous avons un projet, nous avons un programme auquel travaillent deux personnalités du parti. Le bilan des dernières élections locales ne vous refroidit pas un tout petit peu ? Il n'y a pas de honte à être victime de la fraude. Donc, ça, ça ne nous refroidit pas du tout. Ça ne change rien à notre existence, à notre capacité de frappe, à notre force de frappe au plan politique. Le président Gbagbo a mis en mission son parti. Au moment où je vous parle, le ministre Lida Kouassi travaille à actualiser notre projet de société. Le ministre Kone Katina travaille à actualiser notre programme de gouvernement. Les grands axes de ce programme de gouvernement que vous connaissez depuis, du temps où le président Gbagbo était candidat, eh bien, on est en train de les actualiser et de les mettre au goût du jour. Donc, nous avons de quoi à proposer à la Côte d'Ivoire. Maintenant, comment on va y arriver ? Comment y arriver ? C'est du classique. D'abord, le président, notre candidat, doit être réinscrit sur la liste électorale. C'est un premier combat à mener. Et nous savons que si on s'assoit comme des Ivoiriens, on trouvera des solutions pour que cela soit réglé. Une fois que cela est réglé de façon paisible, eh bien, on passe à autre chose. On aura bientôt fini de faire la mise en place des structures de base. Le parti sera prêt pour être en ordre de bataille. Et les actions à poser pour vendre notre offre politique seront posées. Ce sont des classiques. On est habitué à cela. Travailler sur la jeunesse, travailler sur les femmes, mettre les gens sur la liste électorale pour que nos militants, nos sympathisants soient tous sur la liste électorale. Ça, ce sont des actions classiques. Mais le tout, dans un cadre apaisé. C'est pour cela, nous disons, chaque fois, assayons-nous et discutons. Pour la Côte d'Ivoire, il faut faire ça. J'ai dit Jean Gervais, l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en ce moment au Niger. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a annoncé mettre fin à son exil. Finalement, ces traces ont été retrouvées au Niger. Un commentaire sur cette actualité ? Le seul commentaire que je peux faire, c'est la position fondamentale des principes du PPACI du président Laurent Gbagbo depuis toujours. Notre constitution interdit qu'un Ivarien soit contraint à l'exil. Et l'ancien premier ministre, Rouguilm, est une personnalité importante en Côte d'Ivoire au plan politique. Et donc, en tant qu'exilé, s'il décide de rentrer, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut le faciliter. Il faut faire en sorte que tous les fils de la Côte d'Ivoire rentrent au Bercaille et que nous nous asseyons autour d'une table pour penser les plaies de notre pays et regarder, voir comment on peut voir l'avenir ensemble. Parce que tant que vous avez ce genre de situation, des prisonniers politiques, dont les familles pleurent tous les jours, ou des cadres en exil dont les familles sont inquiètes, on ne peut pas dire qu'il y a la paix dans le village. Voilà. Un chef de village, lorsque dans un village, il y a des familles qui pleurent, tu ne peux pas célébrer la paix tous les jours comme on l'a fait il y a deux jours. C'est vrai que le 15 novembre, c'est la fête de la journée de la paix, mais à chaque fois, on se rappelle qu'il y a des familles pour lesquelles la paix, c'est un vingt mots comme disait Ophé Boigny. Donc, il faut joindre l'acte à la parole, chanter la paix, et puis poser des actes qui vont dans le sens de la paix. Guillaume Soro doit rentrer, tous les exilés doivent rentrer, tous les prisonniers doivent sortir de prison pour qu'enfin, on s'asseye pour parler de la Côte d'Ivoire dans la sérénité. Jean-Gervais Thiaïdé, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes, ce sera juste après ceci. La première question d'internautes nous vient de Christelle Amenant qui dit, ne pensez-vous pas que le prétexte de la fraude fait un peu cliché et le PPACI risque-t-il de ne pas tirer les vraies leçons de cet échec ? Je crois que j'ai répondu à cette question en disant que minimiser la fraude, c'est faire preuve de cécité volontaire. C'est un fait avéré qu'il y a eu fraude massive. Maintenant, je ne dis pas que le PPACI se cache derrière la fraude. Nous avons fait notre bilan, nous avons fait identifier nos dysfonctionnements internes, on va les attaquer, on va les adresser. C'est notre travail, c'est pour cela que nous sommes là. Et comment rebondir, comment rassembler, comment repartir vers les populations, comment nous mettre le plus proche possible des populations et de leurs préoccupations, c'est le travail auquel nous nous attelons. Mais il ne faut pas nier qu'il y a eu fraude massive. Si on veut être honnête, il faut dire quand même que ce qui s'est passé là, c'était trop grossier, trop grotesque pour que ce soit vrai. Prochaine question. La deuxième question d'internaute, de Étienne Roger, dit que le PPACI n'est pas le principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, êtes-vous d'accord avec cette position ? Nous, nous ne cherchons pas à être le principal parti de l'opposition ni le dernier parti de l'opposition. Nous faisons notre travail et nous savons que progressivement, nous allons créer les conditions de notre victoire en 2025. C'est ça qui est le plus important pour nous. Nous ne cherchons pas une casquette de leader de l'opposition ou quoi que ce soit. s'il y en a qui pensent qu'ils sont les principaux partis de l'opposition, bon, grand bien le fassent. Mais nous, notre position est qu'au jour d'aujourd'hui, le président Durang Babou est rentré. Après 10 ans de déportation, il a créé un nouveau parti. Nous devons donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire à nouveau et faire rêver. C'est à ça que nous travaillons. Ce n'est pas le positionnement dans le classement des partis politiques. D'accord. Prochaine question. Le discours ultra-nationaliste s'est révélé contre-productif. Est-ce que le PPCI va réorienter son message politique ? Quoi, Dio Bertin ? Le discours ultra-nationaliste, je ne sais, jusqu'à maintenant, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Comme texte, comme écrit, ou bien comme acte, comme discours tenu lors de la métier, je ne sais pas. Être nationaliste, est-ce à dire, quand vous voyez les populations, que vous leur demandez quels sont leurs problèmes, comment on peut les attaquer ? Être ça qui est nationaliste. Ou alors, prenez le panafricanisme, c'est être ultra-nationaliste. Ou alors, prenez la souveraineté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Si c'est ça qui est être ultra-nationaliste, je pense que nous sommes dans le bon temps. Les Africains, aujourd'hui, en général, les Ivoiriens en particulier, aspirent à mettre fin à cet infantilisme auquel les autres nous soumettent depuis plusieurs décennies. J'ai en face de moi un jeune cadre qui promet, je ne pense pas, qu'il a envie d'être le marchepied des jeunes occidentaux qui ont été à la même école que lui, et que les ressources de son pays soient d'abord vendues par les autres qui vont enlever un peu d'argent pour lui donner. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, les pays africains et la jeunesse africaine, en général, se réveillent et décident de prendre son destin en main. Et c'est ça, le discours que le président Laurent Gbagbo tenait depuis longtemps, mais peut-être trop tôt en son temps. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a été rejoint par la génération actuelle qui a bien compris qu'il a eu raison un peu trop tôt peut-être, mais qu'il avait raison. L'Afrique doit être gérée par les Africains. La Côte d'Ivoire, les décisions qui concernent notre pays doivent être prises par les Ivoiriens et en premier lieu, les jeunes Africains. Parce que ce que nous faisons là, c'est pour ces jeunes qui sont en train d'enfanter, c'est pour vous, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Donc, discours ultra-nationaliste, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Et quel élément on prend dans notre attitude, dans notre discours, pour dire cela, pour nous accueillir d'être ultra-nationalistes ? On n'a nationalisé aucun bien. Dans notre programme, il n'est pas prévu de nationaliser des entreprises, il n'est pas prévu de chasser des investisseurs, bien des étrangers. Il est plutôt question de faire en sorte que les Africains se mettent ensemble pour former un bloc plus fort et permettre à l'Afrique d'être enfin autonome et souveraine. – D'accord, à la faveur d'autres émissions de débat, peut-être qu'on ira un peu plus en profondeur dans ce que les téléspectateurs ou commentateurs appellent discours ultra-nationalistes. La toute dernière question d'internaute, elle nous vient de Amadou Meïté, qui dit « Beaucoup doit couler sous le pont depuis la crise post-électorale. Est-ce que le PPACI n'est pas déconnecté des réalités ivoiriens ? » – Bon, alors, là encore, il faut peut-être soutenir ces affirmations par des faits. C'est peut-être un jugement de valeur. Bon, alors, un jugement de valeur procède d'une analyse personnelle qui est subjective, mais nous, nous savons quels sont les problèmes des Ivoiriens au jour d'aujourd'hui. et nous sommes en laboratoire pour proposer des solutions à ces Ivoiriens sur la chérité de la vie, sur la vie, la vie chère, ou bien la pauvreté, la misère, le chômage des jeunes qui poussent des milliers de jeunes Ivoiriens dans la mer, qui les fait mourir dans l'eau. Toutes ces questions, le PPACI est en laboratoire et est entré en laboratoire pour travailler et puis proposer. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a une bonne part qui est faite à la direction du PPACI à la jeunesse. Il y a même un quota qui est exigé par le président Gbagbo, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes dans les différentes instances. Donc, on n'est pas déconnectés. On a été victimes d'un coup d'État. On a été renversés du pouvoir. On a tenu pendant 10 ans pour ne pas disparaître. Là où on nous donnait pour mort, je rappelle que le représentant spécial de l'ONU disait ici que ça n'est fini du parti de Laurent Gbagbo. De 2011 jusqu'à ce que le président Gbagbo revienne, nous avons tenu et nous avons tenu la tête hors de l'eau. On n'avait pas les moyens, bien sûr, de gagner les élections parce que quand vous êtes persécuté, quand votre prédirection, la prison ou l'exil, c'est difficile de faire des projets sur le long terme. On n'a peut-être pas été présents dans certains cas. Mais lorsque les Ivoiriens ont des problèmes, on envoie des délégations pour aller voir ce qui se passe. Peut-être que ce n'est pas médiatisé comme il se doit. Peut-être que ce n'est pas... Voilà, on n'est pas sur la toile pour parler comme il se doit. Mais nous sommes parfaitement au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et nous travaillons à trouver des solutions parce que bientôt, nous allons revenir et nous allons voir comment aider les Ivoiriens progressivement à se prendre en charge, à les remettre au travail pour qu'ils retrouvent leur dignité. Chahine et Jean-Gervais, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions et à celles de nos internautes sans réserve ? Sans réserve. Je n'ai pas fait de langue de bois. Ce n'est pas ma nature. Je réponds et puis mon interlocuteur, il me corrige ou bien il rectifie. Parce que chez nous, à gauche, c'est le débat contradictoire qui est à l'éducation. C'est notre culture, le débat contradictoire. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain avec un autre invité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada